Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, la conférence est enregistrée, sachez-le. Donc, aujourd'hui, notre webinaire va, comme je le disais tout à l'heure, se concentrer sur la question, une question assez essentielle pour réaliser des actions pertinentes et efficaces en matière de traitement et de gestion des déchets dans les projets de coopération internationale. Cette étape, elle est primordiale. C'est la constitution et la co-construction d'un diagnostic déchet sur le territoire d'intervention, donc en particulier sur le territoire du Sud, avec les partenaires du Sud. Donc, pour traiter de cette question, nous allons procéder en deux temps. Tout d'abord, un témoignage de Romain Férus, qui est chargé de mission auprès de l'association Pays de Savoie Solidaire, qui témoignera d'une expérience en cours dans le cadre d'un projet de coopération entre le département de la Savoie et la commune haïtienne de Dessalines. Et nous donnerons ensuite la parole à Jocelyne Delarue, qui est directrice de l'association Gévalor, et qui, elle, fera un point sur des éléments de méthode, des questions à se poser pour, justement, avant de se lancer dans la construction d'un diagnostic en matière de déchets. Et puis ensuite, on reviendra avec vous sur les différents éléments pour à la fois clarifier les éléments qui auront été évoqués, et également répondre aux questions que vous vous posez sur le sujet. Donc, j'espère que, alors déjà, j'espère que vous nous entendez, et éventuellement vous nous voyez tous. Je vais maintenant passer la parole à Romain Férus. Alors, je vais procéder à la petite manipulation qui convient tout d'abord. Alors, je vous demande une petite seconde. Ok, donc, a priori, c'est bon. Alors, je crois qu'on voit presque Romain. C'est bon, il est sur l'écran. Eh bien, Romain, on est les deux à l'écran, d'accord. D'accord, bon, super. Donc, voilà, Romain, on va te laisser dans cette expérience. Peut-être que tu pourras nous représenter brièvement ce qu'est l'association Pays de la Voie solidaire. Nous rappeler, enfin, voilà, évoquer aussi peut-être rapidement l'expérience que l'association a déjà eue en matière de déchets, mais sur une autre coopération au Sénégal. Avant de représenter, de repréciser peut-être un peu le cadre de cette coopération en Haïti et de la place qu'occupe aujourd'hui le projet déchets dans le cadre de cette coopération. Voilà, Romain, c'est à toi. Ok, donc, pour représenter Pays de la Voie solidaire, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, on travaille sur la coopération entre le département de la Savoie et une commune en Haïti qui s'appelle Desalines. Donc, on travaille directement pour le département de la Savoie. On met en œuvre sa politique de coopération internationale dans le cadre de la coopération décentralisée. Effectivement, PSS a déjà travaillé sur les déchets dans le cadre d'une autre coopération du département de la Savoie qui était avec la commune de Bignonna au Sénégal. C'était il y a quelques années. C'était déjà sur la réalisation d'un diagnostic. Moi, je n'étais pas encore là à l'époque, donc je n'ai pas grand-chose à en dire. Si ce n'est que c'est de cette première expérience qu'on a un peu tiré la méthodologie qu'on a répliquée sur le partenariat avec Haïti et de laquelle je vais témoigner maintenant. La place du projet déchets dans la coopération, en fait, ça vient à l'intérieur d'un projet plus vaste où on s'est engagé à travailler sur la gestion intégrée de la ressource en eau. Donc, on aborde un peu la gestion des déchets sous cet angle-là avec une priorité donnée à la protection de la ressource et à l'assainissement en général, que ce soit l'assainissement solide ou l'assainissement liquide. Donc, ce dont je vais vous parler tout de suite, c'est surtout en fait, vous raconter, on a une mission, une petite délégation qui vient de se rendre 10 jours en Haïti à Dessalines. Et donc, je vais surtout vous expliquer un petit peu comment on s'est pris pour mobiliser les acteurs autour de cette dynamique de diagnostic. et puis aussi, finalement, ce que ça nous a permis de mettre en place localement en termes de dynamique sociale. Bon, je dirais qu'une des premières étapes dans ce type de partenariat, où en fait, on essaye de proposer des actions qui répondent aussi aux attentes des partenaires. On ne se lance pas dans un projet simplement parce qu'on en a envie et parce qu'on en a les moyens et parce qu'on veut le faire maintenant. Mais il faut aussi qu'il y ait une demande qui soit formulée, qu'il y ait une attente en face. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accompagner, quelque part, orienter un peu la formulation de cette attente et l'identification des enjeux du territoire. Donc, nous, effectivement, sur les déchets à Dessalines, ça fait, on a un historique, on y a déjà travaillé, mais sur des petites actions ponctuelles, on a accompagné des concours dans les quartiers pour le nettoyer, l'assainissement solide des quartiers par les habitants. Ponctuellement, on a aussi fourni un peu du matériel au service de la voirie. Et puis là, c'est la première fois où on s'engage vraiment sur un projet à plus grande ampleur où on va essayer de considérer la gestion des déchets dans son ensemble à l'échelle de la commune. Donc, c'est un sujet qu'on avait en tête et pour faire émerger un peu ce sujet chez nos partenaires, c'est vrai que sur chacune de nos relations, on ne manquait pas un peu de pointer les enjeux et ce problème de l'omniprésence des déchets dans l'environnement, que ce soit pour des questions environnementales ou des questions sanitaires. Et puis, finalement, en fait, c'est autre chose qui a été l'élément déclencheur, c'est que l'année dernière, on a travaillé sur le tourisme et on a fait une étude du potentiel de développement touristique de la commune et on a vu qu'il y avait en effet un fort potentiel de développement économique autour du tourisme pour la commune parce qu'il y a sur place un fort patrimoine autour duquel pourrait se construire le tourisme. mais on est aussi arrivé à la conclusion que dans l'état actuel, il serait impossible de développer quoi que ce soit étant donné qu'il y a des déchets de partout sur n'importe quel site visitable. Et donc, voilà, après avoir bataillé des années sur des questions d'hygiène ou de santé ou d'environnement, c'est finalement le levier du développement économique qui a amené notre partenaire à manifester un peu plus d'intérêt pour s'occuper de ce problème-là. Donc, on va dire la demande d'accompagnement est finalement apparue, a été formulée, mais dans un premier temps a été formulée d'une manière qui ne nous convenait pas tout à fait, c'est-à-dire que ce qui avait été demandé, il s'agissait de... Alors, je vais essayer de partager mon écran. ... Voilà, ça fonctionne normalement. Donc, juste pour savoir un peu de quoi on parle, voilà, je vous montre des photos rapidement. Donc, ça, c'est la... Voilà, c'est la décharge... C'est une des décharges officielles. Enfin, c'est même pas une décharge sauvage, c'est là où les services de la voirie et de la mairie vont décharger leurs déchets. Et donc, la demande, quand elle a été formulée, c'était de louer des engins de... des gros engins, des engins de travaux, des tractopelles, des choses comme ça. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Alors, Romain, à ce stade, on te voit, toi. Bon, c'est parfait. C'est parfait. OK. Donc, c'était de louer du matériel, des gros engins, de payer des conducteurs et de financer de l'essence pour pouvoir déplacer ces montagnes de déchets ou voir les enfouir et en gros, faire disparaître le problème visuel sans s'en occuper plus que ça. Bon, évidemment, on ne pouvait pas répondre à cette demande d'accompagnement en l'état, mais néanmoins, on avançait dans le processus parce qu'en pointant d'abord les conséquences, donc les conséquences sur le développement, on avait réussi à rendre le problème un peu plus visible. Et maintenant, qu'il y avait la volonté de s'occuper du problème, il fallait remonter finalement aux causes du problème. Et finalement, c'est là qu'intervient le diagnostic pour savoir exactement à quoi on a affaire, pourquoi ça se passe comme ça et quels sont tous les mécanismes en jeu qui font qu'on en arrive à ce résultat-là d'une décharge à ciel ouvert entretenue par la propre municipalité. Donc, juste deux mots sur le fonctionnement de Pizza Voz Solidaire. À Pizza Voz Solidaire, on n'a pas forcément de compétences spécifiques en interne sur la gestion des déchets. Donc, notre démarche c'est plutôt d'aliminer une coopération de territoire à territoire. Donc, dans ces cas-là, quand on veut intervenir sur un sujet aussi spécifique, on va chercher des professionnels, on va chercher les compétences sur notre territoire. Donc, là précisément, on est allé chercher deux entreprises qui sont Trialp, qui fait de la collecte, de la valorisation et aussi, mais c'est un autre sujet de l'insertion, et Indigo, qui est un bureau d'études qui travaille sur la gestion des déchets et sur les thématiques de développement durable. Donc, on les a réunis autour de la table et puis, on leur a présenté la problématique. Puis finalement, après quelques mois de travail, d'accompagnement, de préparation, on a réussi à constituer une petite délégation qui allait se rendre sur place. Et donc, c'est cette délégation qui s'est rendue la semaine dernière sur place pour animer, en fait, le processus de diagnostic avec les acteurs locaux. Et donc, on parle bien d'animer le processus de diagnostic et pas d'aller réaliser un diagnostic. On parle d'animer le diagnostic parce qu'en fait, s'il n'est pas réalisé par les acteurs locaux ou à minima avec eux, il n'y a pas d'appropriation à espérer. On ne peut pas espérer déposer un document clé en main sur le bureau du maire et penser qu'il va se l'approprier. et qu'il va aller le mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment important d'impliquer les acteurs à toutes les étapes du processus. C'est aussi un enjeu de sensibilisation de ces acteurs-là parce que, bien souvent, on a affaire à des personnes, des élus, des représentants, des preneurs de décision qui ne connaissent pas si bien qu'on pourrait croire leur territoire, qui ne sont pas vraiment au courant de toutes les problématiques et de tout ce qui s'y joue. Et donc, c'est aussi les prendre par la main en quelque sorte et au travers d'activités qu'on va organiser, se rendre sur le terrain et aller observer les différentes réalités. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu un exemple très récemment, je n'ai pas encore eu le retour sur l'émission des déchets, mais sur un autre sujet, sur l'assainissement. On a réussi à impliquer le coordinateur de santé responsable de toutes les mesures sanitaires à l'échelle de l'arrondissement sur un travail d'enquête. Donc, il s'est impliqué vraiment personnellement, il est allé sur place, il est allé réaliser des enquêtes et puis, il a eu ce témoignage envers notre collègue local où il lui disait, mais tu sais, dans notre commune, il y a des gens qui consomment de l'eau vraiment polluée, qui ont des latrines dans un état pitoyable, qui vivent dans des conditions sanitaires vraiment désastreuses. Et donc, à la fois, c'est vraiment étonnant d'entendre ça de la bouche de la personne qui est en charge, en fait, des conditions de santé et des conditions sanitaires. Et à la fois, on peut se dire, finalement, si on a réussi à sensibiliser cette personne, on a vraiment sensibilisé la bonne personne parce que c'est celle qui est preneuse de décisions localement et qui peut mettre des choses concrètes en place. Donc, c'est aussi dans cette démarche-là vraiment de faire connaître aux acteurs clés la situation de leur propre territoire. Ça permet aussi tout simplement d'avoir des moments d'échange, de mieux se connaître et puis de ne pas avoir une mission qui est d'un côté et des acteurs qui sont de l'autre. Et ce mélange, en fait, ça permet aussi de faire du transfert de connaissances, de compétences, de partager. Et puis, finalement, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que c'est un formidable levier pour mettre en place des dynamiques d'acteurs. C'est très difficile de rassembler des personnes s'il ne se passe rien, mais s'il se passe quelque chose, il y a l'arrivée d'une délégation, c'est un programme d'activité, s'il y a des temps d'échange, des temps de formation, des temps sur le terrain où on va visiter, où on va évaluer des sites, où on va faire de la caractérisation, les personnes sont beaucoup plus mobilisées et on peut les rassembler autour d'une table, on peut les faire discuter et donc, c'est aussi un premier pas, une amorce vers, peut-être, pourquoi pas, la création d'un comité de gestion des déchets, en tout cas, vers la concertation. Et vraiment, dans la démarche, dans la posture de PSS, ces enjeux-là, sociaux, ils sont aussi importants que le diagnostic technique en lui-même. Mais c'est bien le diagnostic, c'est bien le fait d'avoir un objectif concret, un objectif affiché, qui permette de mettre en place tout le reste. Mais bon, il y a toujours deux niveaux de réalisation dans une mission. Donc, dans notre cas, on avait un groupe de travail en Savoie et la première étape du diagnostic, en fait, ça a été de rédiger un questionnaire qu'on a envoyé au groupe qui allait être le groupe interlocuteur de notre délégation. Ce questionnaire, je pense que je peux vous le montrer. A priori, vous le voyez, si vous ne le voyez pas, Julien, tu me fais une petite intervention. On le voit, on le voit. Super, merci. Voilà, donc, très simplement, un petit préambule pour recontextualiser, quelques mots dans un discours un peu plus personnel, dirigé directement par la délégation, et puis, des questions très simples. Donc, il a été structuré comme ça. Une première partie sur la perception. Voilà, avant de parler de problème, on parle aussi de perception pour se mettre un peu d'accord, savoir de quoi on parle et est-ce qu'on met les mêmes éléments derrière les mêmes mots. Il y a un exemple qui est très parlant, par exemple, c'est à la question qu'est-ce qu'un déchet dangereux pour vous ? On a la réponse, un déchet dangereux, c'est un déchet coupant. Il n'y a pas forcément la réponse à laquelle on s'attend quand on est ici experts, techniciens en France. Eux, ils voient la dangerosité du point de vue de la personne qui va devoir manipuler le déchet ou qui risque de se couper avec. Il n'y a pas forcément du point de vue contamination de l'environnement, contamination des eaux. Une deuxième partie qui est déjà une première étape de caractérisation, on va dire, sur les types, sur les volumes, sur la localisation. Ça permet aussi de récolter des premières informations et puis de voir un peu le niveau de connaissances et de compétences, d'avancement du groupe sur ces thématiques-là. On disait aussi bien s'il y a des questions auxquelles, dans le mot d'introduction, vous ne pouvez pas répondre, ce n'est pas grave. Mais finalement, nous, ça nous donne quand même une information, le fait qu'ils ne soient pas capables de répondre à certaines questions de où ils en sont sur ces questions-là. Identification des problèmes, donc en gros, c'est quelles conséquences pour le développement local au niveau sanitaire, au niveau économique, etc. Un premier pas dans l'identification des acteurs et des solutions déjà expérimentées localement. Et puis, voilà, puis finalement, on avait mis une carte pour qu'ils puissent nous pointer quelques points un peu plus problématiques. Ce questionnaire, ça nous permet déjà de récolter un peu toute cette information technique, mais ça permet aussi, nous, en fait, on a un collègue haïtien qui est notre relais localement et qui fait toute la mise en œuvre. Et donc, lui, ça lui a permis de commencer à rassembler les acteurs. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, spécialement en Haïti, c'est très dur de rassembler des gens autour d'une table si c'est juste pour se parler. Mais bon, là, au moins, il y avait un objectif, c'était de remplir un questionnaire, c'était de préparer l'arrivée d'une délégation. Donc, là, on a déjà été dans une dynamique de commencer à identifier des personnes, à faire le tour, à voir qui était vraiment motivé à participer, voir qui faisait des apports constructifs. Donc, évidemment, la délégation s'est rendue sur place. Elle a déroulé son programme. Donc, c'était un programme qui a été construit sur une logique où on alternait des séances théoriques, qui étaient de préparation des séances pratiques qui allaient suivre avec de l'apport en contenu. C'est aussi ça qui allait motiver les participants à assister à toutes ces séances. Ils étaient très friands d'apprendre des choses tout simplement. Donc, alterner ces séances avec des séances concrètes de mise en œuvre, on va sur le terrain, on va étudier les sites de décharge, on va étudier des sites potentiels où une décharge pourrait être aménagée, on fait de la caractérisation, on va rencontrer les responsables du marché, des hôpitaux, etc. Et puis, systématiquement, des séances de restitution. Les séances pratiques de travail de mise en œuvre, elles pouvaient être avec un groupe plus petit. et puis, les séances de restitution, systématiquement, les résultats des activités. Et puis, ça permettait d'impliquer des représentants dans le suivi du processus de diagnostic qui, eux, ne se rendaient pas forcément sur place à chaque fois. Donc, l'une des premières activités qu'on a réalisées, c'était une séance de caractérisation. C'est pas suffisant pour avoir des données fiables, exploitables, si on voudrait vraiment être scrupuleux méthodologiquement, il faudrait avoir étudié des échantillons beaucoup plus importants dans différents lieux du territoire à différentes époques de l'année. Mais bon, ça nous a quand même permis d'avoir une première idée sur la composition du gisement. Ça nous a permis de découvrir des informations qu'on n'était même pas allé chercher pour cette activité-là. Mais en fait, quand ils se sont rendus sur place la veille, ils se sont rendus compte que les ordures étaient en train de brûler. Ils se sont dit bon, ça c'est un vrai problème pour l'activité de caractérisation, il faut que le gisement soit intact. Et donc, ils sont allés voir les personnes qui brûlaient les ordures pour leur demander de ne pas le faire le lendemain, de laisser le gisement intact. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les personnes qui faisaient ça, c'était les personnes qui recyclaient le métal, qui venaient récupérer le métal en tout cas. Donc pour eux, c'était une méthode de tri plutôt efficace que de mettre le feu à la montagne de déchets et venir récupérer les métaux qui étaient réapparus. Ça a aussi permis, en dehors des informations qu'on a pu glaner durant cette activité, tout simplement de former le personnel local à réaliser ce type d'exercice. Donc là, ça nous laisse la perspective de les répliquer à l'avenir pour avoir des informations plus complètes, pour aller faire le même travail à d'autres saisons dans d'autres endroits du territoire. Et puis, tout simplement, le fait qu'il se passe quelque chose, ça a déjà permis de créer un intérêt, de la curiosité, comme vous voyez, ça se passe en extérieur, au bord de route. Il y a des gens qui passent à côté, qui habitent à côté, donc ils s'interrogent, ils viennent, ils viennent voir, ils posent des questions. Donc finalement, ça rend la question des déchets un peu centrale dans la vie de la localité. Et puis, en plus de ça, comme vous voyez, le personnel, bon là, pour l'occasion, on leur avait acheté le matériel de sécurité et puis, c'est le personnel de la voirie qui, normalement, est seulement sur des tâches de ramassage et puis, qui a fait une activité qui était pour eux un peu plus valorisante, finalement, on les impliquait dans la réflexion, dans l'étude. En plus, ils avaient du matériel de protection. Enfin, ils étaient très contents de faire ça et ils étaient même demandeurs de recommencer ces activités-là, de refaire de la caractérisation les autres jours. Mais bon, il a quand même fallu avancer dans le programme, le diagnostic ne reposant pas que sur la caractérisation. en plus de ça, il y a eu évidemment beaucoup de rencontres avec tout type d'acteurs, les restaurants, les hôpitaux, les ferronniers, les garages et parfois, en fait, cette dynamique enclenchée localement par le fait de recevoir une délégation d'experts, par le fait de créer cette concertation, de rassembler tous les acteurs, d'avoir des activités, d'avoir un programme, ça permet parfois d'avoir des effets déclencheurs. Par exemple, à un moment donné de la mission, ils sont allés rencontrer un groupe local d'animateurs qui avait un projet de compostage et pépinière dans les écoles. Donc, ils ont pu échanger avec eux. Bon, finalement, ils leur ont donné des conseils, mais le fait d'avoir le poids de la délégation, d'avoir le maire qui était impliqué, en fait, ça leur a permis de donner beaucoup plus d'ampleur à leur projet parce que, grâce à ces moments d'échange, ils ont pu avoir l'accord des directeurs de deux établissements beaucoup plus grands, cette fois-ci, équipés de cantines scolaires qui allaient pouvoir alimenter les programmes de compostage et cette fois, on parle de cantines scolaires de 700 élèves d'un côté, 900 élèves de l'autre, donc ça devient un peu plus intéressant en termes de matières à récupérer, mais aussi en termes de public qui va être sensibilisé. Ça a permis d'étendre, en fait, le projet à pas seulement le compostage, mais aussi la récupération et le tri de l'aluminium d'un côté qui est un matériau très intéressant à recycler et des piles de l'autre côté parce que c'est quand même un déchet problématique dans le sens qui est très polluant pour l'environnement et puis aussi de donner vraiment du poids à ce projet et d'étendre le programme qui était un projet annuel à un programme pluriannuel, tout ça avec l'accord et l'aval du maire de la communauté. Donc, en fait, même si ce n'était pas l'objectif initial de la mission, c'est une conséquence, c'est quelque chose qui a pu être mis en place parce qu'il y a un peu cette effusion qui a été créée sur place grâce à ce travail de diagnostic. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, si on est dans une démarche de bureau d'études qui vient faire des mesures, qui vient collecter ces informations sans animer une réelle dynamique locale, on ne peut pas saisir ce genre d'opportunités et on ne peut pas avoir ce genre de résultat. Donc, en fait, nous, dans l'idée, c'est vrai que le diagnostic, il est... c'est faire un état de lieu mais c'est aussi très lié à la recherche de solutions et à leur mise en œuvre. Dans notre méthode de travail, ce n'est pas forcément un processus qui est séquencé en un, le diagnostic, la mise en œuvre, mais c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une continuité et c'est plutôt, on va dire, la première étape dans l'amélioration de la gestion des déchets. Dans la même logique, par exemple, il y a eu un... Bon, évidemment, on a fait l'état des lieux de la collecte, du traitement des déchets en matière de pratique, d'organisation des services, des outils à disposition et puis suite à cet état des lieux, sur un des temps d'échange, de partage de connaissances, la délégation avait présenté un espèce d'état de l'art des outils de collecte et de traitement qui existent dans les pays à faible revenu et donc ça a permis immédiatement d'alimenter une réflexion sur les possibles évolutions en termes de pratiques et en termes d'outils à des salines avec des propositions très concrètes en comparant la situation actuelle avec d'autres innovations qui ont été trouvées et donc finalement, à l'issue des 10 jours de travail et d'échange, on a déjà quelques premières pistes de développement qui commencent à se dégager et qui ont été vraiment formulées en concertation avec les acteurs locaux. Donc on n'arrive pas à un simple état des lieux mais on a déjà des pistes. Sur un autre sujet, de la même façon, pour parler du financement du service, on allait voir une entreprise de collecte dans une autre municipalité qui a été accompagnée par le Cefrépad que tout le monde connaît je pense et qui fonctionne avec un système d'abonnement. Donc on a fait cette visite, on a animé cette visite et puis cette visite s'est conclue par un temps d'échange, de réflexion sur comment on finance, comment on fait pour qu'un service soit fiable. C'est aussi l'idée de ne pas s'en tenir à un diagnostic qui pointe les problèmes et les difficultés comme le financement du service par exemple, c'est tout simplement c'est la difficulté la plus récurrente mais aussi d'avoir déjà des perspectives en fait offrir aux acteurs qui sont impliqués dans le processus des perspectives ok on en est là mais qu'est-ce qu'on peut faire à quoi ça peut nous mener. Donc tout ce travail évidemment c'est terminé par une restitution au comité de planification de la municipalité parce que ce qu'on espère surtout à travers ce travail de diagnostic c'est que ça aura permis de mobiliser des acteurs à la fois pour le portage politique des actions qui vont être mis en oeuvre dans la suite du partenariat de coopération mais aussi des acteurs qui vont être mobilisés sur la mise en oeuvre concrète et directe des actions qui auront été envisagées. Et donc pour finir simplement dire que le diagnostic c'est c'est ni la première étape du processus parce que avant il y a la construction du partenariat il y a l'identification du problème il y a la formulation de la demande et puis finalement le diagnostic vient et puis c'est pas la fin non plus on s'en tient pas là ça permet d'amorcer nos dynamiques et de se diriger vers une mise en oeuvre parce que c'est bien ça le véritable objectif c'est de changer des pratiques c'est d'améliorer la situation et c'est pas le diagnostic en soi. Voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter pardon Romain vas-y je pense que je vais laisser la parole à Jocelyne alors peut-être avant de donner la parole à Jocelyne d'abord merci Romain pour ce témoignage sur une expérience qui est en cours donc on n'est pas sur quelque chose de finalisé néanmoins je trouve que ce témoignage est vraiment très très riche sur en fait tout ce que peut représenter ce travail de diagnostic on n'est pas juste comme tu disais sur une étude qu'on fait avec un petit cahier des charges et puis hop c'est parti mais vraiment comme un élément qui permet de mobiliser sur place de fédérer autour du projet de l'enrichir de lui donner une orientation de donner des perspectives tu as parlé de portage politique tu as parlé aussi de comment ça peut contribuer aussi à sensibiliser les populations autour de cette thématique en suscitant aussi un intérêt une curiosité etc donc voilà je pense que c'est pas simplement un petit rouage dans une grande chaîne c'est vraiment un élément assez fondateur en tout cas dans l'expérience que tu as présenté alors on a une question qui nous a été soumise par Alice Rose qui nous dit j'aimerais savoir comment l'échantillonnage du premier questionnaire sur la perception le volume l'identification a été réalisé est-ce que c'était des personnes prises au hasard ou des personnes ciblées donc déjà on remercie on remercie Alice Rose pour sa question déjà puis on va laisser Romain y répondre en fait comme je disais on a on a des collègues localement haïtiens qui vivent là-bas et qui font la mise en oeuvre de tous nos projets donc déjà c'est des personnes qui connaissent très très bien leur territoire et qui connaissent très très bien les acteurs en présence donc tout naturellement ils ont su nous dresser une première liste des personnes à impliquer et donc il y avait évidemment je n'ai pas la liste sous les yeux il y avait évidemment tous les services officiels on va dire donc les services de la voirie de la mairie il y avait les représentants politiques donc il y avait les maires et puis et puis ensuite on a essayé d'aller un peu plus loin et on s'est dit ben oui mais il faut aussi impliquer toutes les personnes qui peuvent être concernées d'une autre manière et donc essayer d'aller chercher des restaurateurs des personnes qui ont des initiatives dans le recyclage des personnes qui ont des problématiques avec des déchets spécifiques comme par exemple dans les hôpitaux donc évidemment on n'a pas pu faire une liste exhaustive parce que finalement tout le monde est concerné par la question des déchets tout le monde en produit d'une manière ou d'une autre mais on a essayé comme ça d'être le plus représentatif possible et puis après ça dépend aussi de la volonté de s'impliquer de chacun mais on a réussi à avoir à cette réunion une vingtaine de personnes en confondant vraiment les profils et les types d'acteurs que ce soit des acteurs institutionnels des acteurs économiques des acteurs sociaux Merci Romain du coup Alice Rose nous dira si du coup la question a été enfin les réponses étaient suffisantes à ce stade mais de toute façon l'idée c'est aussi que vous puissiez poursuivre l'échange au-delà du temps du webinaire d'aujourd'hui on a une seconde question pour toi Romain de Moussa qui est le cofondateur de l'entreprise de gestion de déchets au Mali qui s'appelle Sanova donc sa question est la suivante il souhaiterait savoir s'il existe un système de tarification de gestion des déchets en Haïti et il nous précise qu'au Mali donc ce sont des groupements d'intérêt économique qui collectent les déchets des ménages en contrepartie d'une participation financière et donc la question c'est est-ce que c'est pareil ou différent en Haïti En Haïti il n'existe pas grand chose à l'heure actuelle nous ce qu'on a pu voir c'est des initiatives alors l'initiative qui avait été accompagnée par le CFREPAD la collecte était financée par un système d'abonnement en fait où les personnes payaient un abonnement mensuel pour qu'un petit véhicule vienne chercher les déchets directement à leur domicile et les évacuent dans cette même logique ils essayaient de valoriser les déchets et d'en retirer un financement d'une autre part mais ce qui semble se dégager c'est qu'il n'y a pas un moyen de financer un service de collecte et de gestion des déchets mais qu'il faut vraiment réussir à le financer de plusieurs manières donc la collecte c'est une des façons la participation sur les fonds de la collectivité responsable c'est évidemment nécessaire et puis tout ce qui peut être fait en termes de valorisation ça ne peut que mettre de l'huile dans le système et puis finalement il faut pour avoir un service à peu près viable il faut vraiment réussir à combiner ces trois modes de financement Merci Romain donc pareil s'il y a des prolongements sur cette question on vous mettra du coup en contact une dernière question et puis après on passera au témoignage aussi de Jocelyne donc Natacha qui nous demande est-ce qu'il y a eu des enquêtes ménage ? Je sais qu'il devait en fait on avait posé cette date pour le webinaire parce que la mission devait être rentrée et je devais avoir tous les éléments à vous apporter mais finalement pour des questions un peu de sécurité elle a été décalée d'une semaine je n'ai pas pu encore les débriefer je sais que c'était au programme je n'ai pas le détail du contenu mais oui il y en a eu je ne peux pas en dire plus alors tu pourras aller donner peut-être une réponse une fois que vous aurez pu un petit peu avancer sur le retour de cette question la semaine prochaine alors merci Romain donc on va s'arrêter là pour Romain pour l'instant et puis je vous propose qu'on passe maintenant qu'on laisse la parole à Jocelyne Delarue donc directrice de l'association Gévalor qui va peut-être à l'appui de ce témoignage remettre un petit peu en perspective tout ce qui vient d'être dit donc alors il y a encore une petite manipulation technique on va essayer de reprendre la main sur la présentation hop donc voilà donc en principe vous devriez voir mon écran avec donc la présentation de Jocelyne qui va on a toujours Romain bon non mais on a les deux on a les deux alors on va comment donc je vous demande juste une petite seconde ok voilà donc on lance la machine et on laisse la parole à Jocelyne bonjour à tous merci de participer à ce webinaire donc je vais vous présenter un powerpoint qui fait la synthèse de différentes expériences qu'on a menée en matière de diagnostic sur la gestion des déchets dans le cadre de Gévalor donc Gévalor c'est une association qui est spécialisée sur l'amélioration de la gestion des déchets en Afrique alors avec les flèches ça marche ça marche pas pardon j'essaye de passer à la diapose suivante sans succès pour le moment c'est un déchets d'accord voilà d'accord alors donc pourquoi un diagnostic alors je vais vous faire part d'une expérience d'un échec en fait sur un projet que Gévalor a mené au Bénin en fait en 2010 notre ONG qui est une ONG orléanaise avait été contactée par une ONG Béninoise pour intervenir à Paracoup ville jumelée à Orléans donc il y avait cette coopération des territoires pour mettre en place un projet de compostage des déchets alors pour Gévalor c'était vraiment le cœur d'activité à cette époque on ne faisait que ça à Madagascar et donc c'est bien naturellement que les 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 personnes de Gévalor ont répondu positivement on a réalisé donc des formations on a réalisé de la recherche de financement on a pu mettre en place un pilote de compostage et finalement on a dû mettre fin au projet en 2015 voilà donc en fait il s'est avéré au fil du temps ça a quand même pris 5 ans après pour je dirais tirer un petit peu les leçons de tout ça c'est qu'il n'y avait pas assez de déchets organiques pour rendre viable une unité de compostage le compostage ne résolvait donc pas les problèmes principaux de gestion des déchets de la ville puisque les déchets organiques n'étaient pas le principal problème on avait peu impliqué le service technique puisqu'on avait répondu à la demande d'une ONG même si on avait étant donné que c'était dans le cadre d'une coopération décentralisée quand même le lien avec le service international de la ville de Paracou en fait on n'avait pas le lien avec le service technique et puis d'autres ONG locales étaient impliquées dans la gestion des déchets mais on ne les connaissait pas et au final elles ne souhaitaient pas du tout collaborer avec nous étant donné la manière dont on s'était lancé un petit peu tête baissée dans ce projet donc voilà tout ça pour illustrer le fait que le diagnostic préalable est un investissement qui doit éviter ce type d'erreur si on avait réalisé au départ une caractérisation des déchets assez plus fine que ce qu'on a fait si on avait surtout bien impliqué tous les acteurs pertinents avant de lancer le projet donc ça ne serait pas tout ça ne serait pas arrivé et donc c'est pourquoi aujourd'hui on a mené pas mal de diagnostics sur tous les autres territoires où on intervient et donc je vais me permettre de partager cette expérience avec vous donc le diagnostic déjà donc comme l'a dit très bien Romain c'est l'occasion d'un dialogue avec toutes les parties aussi prenantes sur la gestion des déchets et ça permet de préparer leur implication ultérieure donc ce qui est important c'est de préparer le pilotage de cet exercice en particulier en impliquant bien la commune puisque dans la plupart des pays où on intervient en tout cas en ce qui nous concerne donc c'est la commune qui a la compétence pour la gestion des déchets donc dans les cas où on a réalisé des diagnostics donc on s'efforce d'obtenir la désignation des agents communaux et des élus qui seront en charge du suivi de ce diagnostic et de toute façon d'organiser des restitutions régulières à haut niveau pour impliquer les autres élus et le maire ensuite donc on constitue un comité de suivi un petit peu plus élargi avec des personnes désignées par la commune c'est à dire ou au moins reconnues c'est à dire que ça peut leur être proposé mais on veut qu'il y ait une validation par la commune voilà pour pas disons avoir de problèmes de politique ou autre derrière par conséquent il serait souhaitable d'avoir des représentants des différents quartiers donc par exemple les chefs traditionnels les associations de quartiers les autorités de gestion de marché de la gare routière qui sont aussi des grands points de production de déchets avec des représentants des différents corps de métier c'est aussi intéressant puisqu'il y a les déchets professionnels qui sont à prendre en compte notamment les commerçants les restaurateurs les transporteurs et avec des représentants des opérateurs de gestion des déchets donc comme on va le voir après dans la phase de diagnostic technique on a l'impression quand on arrive dans ces villes que comme ça à première vue il ne se passe rien sur les déchets ils semblent être si répandus que sans doute ils ne sont pas gérés mais en fait souvent il y a quand même des intervenants que ça soit des opérateurs informels ou des agents de la commune chargés de la voirie etc. donc ça c'est important aussi de pouvoir les impliquer dès le départ et ensuite donc ça c'est le comité de suivi dans le sens où il doit se limiter à une dizaine peut-être une quinzaine de personnes maximum mais qui vont vraiment permettre que le diagnostic se déroule bien et ensuite on a toute l'attitude d'organiser la participation des différentes parties prenantes au diagnostic en lui-même c'est-à-dire notamment en organisant des enquêtes spécifiques ou alors des focus group au sein des quartiers au sein des organisations professionnelles alors c'est là aussi Romain l'a illustré donc notamment au travers de son questionnaire donc quelle est la perception des déchets de leur impact ça paraît vraiment intéressant d'avoir ce type d'information au départ et puis d'ores et déjà lancer des idées sur des pistes de solutions et également c'est pour introduire en fait le sujet de la volonté à payer pour celle-ci qui sera assez crucial à l'issue du diagnostic pour déterminer un peu où on peut aller en termes de proposition de solution voilà donc ensuite si on regarde vraiment les différentes thématiques abordées dans le diagnostic il y a d'abord donc de bien définir le contexte et notamment définir bien clairement les limites du territoire concerné parce que donc on peut être sur des villes par exemple qui ont aussi des villages périphériques donc un fort contraste entre centre urbain et périphérie rurale on peut donc être à l'échelle d'un département enfin bon et donc tout de suite entre plusieurs communes bon ça dépend vraiment de de l'objectif qu'on se fixe ou du territoire avec lequel on coopère mais ça demande à être défini au départ et puis ensuite donc il y a un intérêt à entrer assez dans le détail des caractéristiques de la ville parce que il y en a de nombreuses qui peuvent avoir une influence après sur les solutions ou les obstacles à la gestion des déchets donc notamment la population et notamment sa répartition par quartier parce que on va pouvoir identifier comme ça les centres de production des déchets puisque c'est un petit peu proportionnel on s'intéresse aussi au climat aux saisons aux reliefs à la densité urbaine à la présence de cours d'eau qui bien souvent servent de dépotoir et de système d'évacuation commode on peut s'intéresser également à des événements qui pourraient multiplier la production de déchets à certains moments dans la ville c'est-à-dire l'activité touristique des manifestations importantes l'existence de marchés hebdomadaires l'existence d'entreprises et puis se poser également la question de quels déchets ou quels déchets on s'intéresse les déchets ménagés uniquement les déchets non dangereux donc là on est sur les déchets qui relèvent en fait de la commune les déchets professionnels sont intéressants aussi parce que c'est un peu des déchets ménagers ils sont assimilés aux déchets ménagers c'est la commune souvent qui les prend en charge et souvent les professionnels ne payent pas d'ailleurs pour ce service donc c'est particulièrement intéressant de s'y intéresser pardon et en revanche on laisse de côté en général les déchets dangereux sauf s'ils ne sont pas encore gérés sur ces localités comme les déchets de soins alors là ça pourrait être une véritable priorité avant même de s'occuper des déchets ménagers alors enfin on va s'intéresser au type de déchets qui sont en présence donc par une caractérisation et une quantification des déchets produits la caractérisation permet de déterminer la composition des déchets et la quantification les quantités générées alors avec quelle précision parce que c'est vrai donc Romain a illustré un exercice de caractérisation on voit tout de suite que ça mobilise beaucoup de monde dans l'idéal on doit le répéter plusieurs fois par an pour avoir des caractérisations en saison sèche en saison humide peut-être quand il y a justement des événements etc et du coup ça peut coûter assez cher être assez prenant surtout que bon pour avoir un échantillon représentatif grosso modo à chaque fois nous on dit bon il faut à peu près analyser 500 kilos qu'on échantillonne donc c'est sur une masse encore plus importante donc c'est quand même c'est quand même un travail et donc là on a réalisé enfin Givalor et le CFREPAD d'ailleurs qui a déjà été mentionné on a on a on a travaillé ensemble dans le cadre d'un projet qui s'appelle la plateforme ressources et dans ce cadre là le CFREPAD a produit un guide sur la caractérisation les déchets qui est très intéressant parce que notamment il donne pas mal de il clarifie les questions à se poser avant de se lancer dans ce type d'exercice il en réaffirme tout l'intérêt mais aussi disons donne des éléments pour se positionner et donc notamment par rapport ensuite au type de projet ou d'amélioration qu'on veut porter sur la fière déchet une caractérisation va avoir plus ou moins d'enjeux donc si on veut juste faire ensuite des actions de communication de sensibilisation l'enjeu d'une caractérisation est assez faible si on est sur des actions de réduction ou de trait à la source l'enjeu est moyen on doit quand même savoir comment sont composés les déchets mais peut-être pas très très précisément en revanche si on est dans des choix pour faire des investissements pour organiser vraiment la filière là il y a un enjeu élevé il ne faut pas se tromper dans le dimensionnement des infrastructures et dans le choix des filières de valorisation par exemple donc voilà donc c'est ce genre de questions qui peut se poser aussi voilà donc sur ce guide par exemple ainsi que d'autres d'ailleurs comme Romain le mentionnait je pense qu'il en a fait taille dans la présentation des solutions les missionnaires ont utilisé un état de l'art des solutions possibles sur la collecte je pense qu'il était issu aussi de la plateforme ressources donc on pourra donner le lien après sur tous ces guides et ces fiches synthétiques qui permettent d'avoir pas mal d'informations alors je passe à la diapo suivante il y a toujours un petit temps de réaction j'hésite à recliquer ou pas alors voilà et là je voulais juste vous montrer en fait aussi ce qu'on peut obtenir en faisant l'analyse ensuite des données de manière parlante par exemple en faisant une cartographie qui permet de voir la production de déchets par quartier ça permet à la suite en fait éventuellement de prioriser aussi les premiers quartiers d'intervention pour une commune étant donné les moyens limités on peut se dire que grâce à une telle cartographie qui permet de voir où sont les principaux gisements de déchets on va se concentrer d'abord sur ces quartiers là et on peut se dire aussi là on voit qu'il s'agit de la ville de Chang au Cameroun on peut voir on peut voir que le centre urbain n'est pas forcément les sites où il y a le plus de déchets après il y a un effet de concentration et de taille aussi des quartiers mais voilà donc c'est assez intéressant comme base de discussion et puis on voit aussi à côté un camembert qui représente la caractérisation des déchets donc voilà on a ici à Chang plus de 80% de déchets fermentés cibles donc au contraire de Paracoup on en a à peu près 25% donc on voit aussi que c'est pas parce qu'on est dans un pays africain qu'on a les mêmes caractérisations de déchets donc c'est vraiment important quand même quand on veut aller sur des projets spécifiques d'avoir une idée de ça voilà donc un petit une petite diapo que je trouve assez parlante bon issu du diagnostic de Chang qui permet quand on a terminé le diagnostic enfin voilà une fois le diagnostic fait on a pu présenter les choses de cette façon là c'est à dire vraiment la chaîne de gestion des déchets existants à Chang et je trouve assez sympathique de le faire avec des photos qui permettent à chacun de bien se situer donc voilà on part des producteurs des déchets les ménages les commerçants et donc il y a différentes manières dont les déchets sont enlevés donc déjà par des apports volontaires on voyait le monsieur qui est en train de vider son sac au-dessus d'un site qui n'a pas l'air très contrôlé mais qui en fait est un bien un dépotoir autorisé de la ville donc voilà c'est la deuxième photo et qui ensuite est un point effectivement de collecte régulier par la ville à l'aide de fourches tout simplement et donc dans des camions des camions à compaction des camions bennes classiques donc on voit un petit peu le matériel aussi comme ça permet un peu de se fixer les choses donc ensuite les déchets sont envoyés directement dans la décharge de site alors que dans d'autres quartiers il y a une collecte en porte-à-porte qui s'est organisée avec des tricycles donc ils sont tout en bas les quatre mototricycles et donc ces déchets-là sont ensuite envoyés à la plateforme sur une plateforme de compostage et ce ne sont que les refus de compostage ce qui n'est pas fermenté cible qui est envoyé à ce moment-là à la décharge voilà donc en fait en bas également de cette petite diapo qui résume tout on voit également le matériel donc ça illustrait ce qu'on veut faire et donc pour rentrer un petit peu dans le détail pour qu'ensuite on vous enverra le PowerPoint vous voyez un petit peu ces différents éléments en tête donc on peut commencer pour décrire le système de gestion des déchets par décrire les modes d'enlèvement alors on peut commencer même avant ça par rappeler les habitudes de prévention qui peuvent exister au niveau des ménages donc les dons la nourriture du petit bétail peut-être du compostage même individuel en l'occurrence ça existe à Chang à Lomé où on travaille à Paracourt en l'occurrence il n'y a pas de déchets organiques c'est parce que les gens nourrissent le petit bétail à la maison ce qui est très vertueux donc ensuite on a vraiment le mode d'élimination des déchets par les ménages donc on peut penser à différentes choses que j'ai listées ici mais pour ne pas prendre trop de temps dans l'exposé je vais passer rapidement dessus les modes de collecte donc de voir à chaque fois quelles sont les techniques en fait qui sont utilisées et il peut être intéressant là aussi de bien avoir une analyse par quartier notamment donc pour voir quel matériel dans quel quartier aujourd'hui selon quelle fréquence voilà et puis je mets avec quel personnel à quel coût parce que ça c'est important aussi de de collecter ce genre d'informations pour pouvoir évaluer au final dans le diagnostic aujourd'hui quel est le budget que consacrent soit les ménages soit la commune à la gestion des déchets il ne faut pas il ne faut pas oublier d'ailleurs à cet égard le nettoyage de la voirie parce que si on connaît un petit peu dans tous ces pays les grandes brigades vertes ou les les balayeuses du matin qui qui sont en effectif très nombreux qui pèsent assez lourd sur le budget de la commune même si ces dames ne sont pas payées très cher en général et c'est quand même dû au fait que les déchets sont abandonnés sur les voies donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand on veut faire un peu peser le pour et le contre de l'organisation de la gestion des déchets voilà là encore je voulais illustrer un peu le genre d'outils qu'on peut mobiliser alors là c'est une jolie carte parce que Julien notre chargé de projet est géographe mais ça peut tout à fait être des cartes à main levée avec les habitants mais ce qui est intéressant c'est quand même de visualiser à un moment donné où sont les points noirs c'est à dire les dépotoirs sauvages les dépotoirs autorisés on va dire les vrais points de ramassage les zones de collecte organisées par Tricycle avec les camions et donc de cette façon là un peu se projeter sur l'avenir et notamment si on prévoit un projet derrière on peut se dire qu'il sera intéressant de pouvoir refaire le point dans quelques années pour voir s'il y a quand même moins de dépotoirs sauvages qui restent en ville voilà et là aussi donc Julien avait réalisé à Chang une analyse un petit peu plus poussée sur la façon dont les habitants se débarrassaient de leurs déchets par quartier et donc ça permet un petit peu de voir également les comportements les plus néfastes donc notamment l'incinération des déchets puisque là ça produit des fumées qui sont responsables de maladies respiratoires voire de cancers donc c'est des choses vraiment sur lesquelles des actions de sensibilisation doivent porter en priorité les rejets dans les cours d'eau puisque là ça pollue aussi les eaux de surface qui peuvent être utilisées comme éventuellement ensuite eaux de boisson voilà utilisation pour des plantations enfin voilà on a toutes sortes de pratiques qu'il est intéressant d'identifier pour ensuite prévoir des actions de sensibilisation autour de celles-ci pour la quantification voilà on a rarement en fait malheureusement les chiffres disponibles voilà et donc si on en a la possibilité le temps ou si on peut confier ça à la commune également donc nous on a quelques outils aussi qu'on peut partager avec vous du point de vue de la collecte de données il peut être intéressant de décomposer toutes les phases d'enlèvement pour ensuite arriver à quantifier quelle est la part de déchets en fait enlevés par des camions aujourd'hui par des tricycles et puis par des opérations coup de poing c'est à dire le fait de nettoyer périodiquement la ville de ses déchets notamment ces opérations coup de poing coûtent assez cher en général les villes le font à l'approche de fêtes ou de visites officielles sont obligées de louer des camions de prendre des gens un petit peu dans l'urgence ça représente un budget vraiment conséquent pour Tchand en tout cas et quand on mettait ça en balance avec l'organisation l'amélioration en routine de la gestion des déchets vraiment c'est ça c'est assez parlant parce qu'il pourrait avec le même argent en fait vraiment améliorer la gestion des déchets en centre-ville en tout cas voilà donc ensuite donc une fois qu'on a parlé de la production et de l'enlèvement des déchets donc il y a tout ce qui est le traitement derrière alors on peut s'intéresser aux activités de valorisation qui existent dans la ville notamment la récupération et le réemploi donc c'est souvent des acteurs informels qui prélèvent en fait les déchets les matériaux valorisables tels que métaux carton verre bouteille etc et puis il y a le recyclage donc c'est à dire la transformation dans d'autres produits notamment donc par le compostage éventuellement c'est quand même souvent lié à des projets extérieurs c'est un petit peu moins rentable d'emblée la transformation de l'aluminium par exemple en ustensiles culinaires ou transformation des plastiques etc voilà donc là aussi au travers des états de l'art ou des guides de ressources on a aussi ce genre de filières qui sont décrites donc ça peut aider à visualiser les choses et puis le stockage des déchets ultimes quand je dis déchets ultimes c'est soit tous les déchets soit s'il y a de la valorisation entre temps c'est ce qui reste qui n'intéresse personne ou alors il peut y avoir encore du tri d'ailleurs sur la décharge donc là c'est vraiment important d'arriver à bien localiser le site de décharge son mode de gestion s'il y a une gestion et caractériser les risques de ce site en particulier les risques environnementaux voilà donc c'est là on voit les images de la décharge de Chang et la description en fait de son mode de gestion également car en fait il y avait notamment le problème de l'insuffisance du gardiennage sur cette décharge là qui voilà donc il faut bien décrire en fait la situation après pour aller sur la discussion des problèmes dans ce cas là par exemple c'est de dire il y a un seul gardien et or les dépôts de déchets se font aussi en dehors de ces heures de présence se font en dépit des recommandations et ça ne permet pas en fait un remplissage rationnel de la décharge donc voilà c'est simplement toute information en fait fiable et précise permet derrière d'engager un dialogue sur des faits donc ça aide vraiment à à préciser en fait les les solutions qu'on peut envisager aussi alors voilà donc là j'ai évoqué beaucoup les aspects techniques mais il y a pas mal d'autres aspects transversaux à aborder si on en a la possibilité au cours d'un diagnostic donc notamment d'être assez au clair sur la législation la réglementation nationale ou communale qui encadrent en fait la gestion des déchets les documents de planification existants que ça soit au niveau national régional ou communal notamment bon ben voilà c'est pas parce que vous voyez nous à Paracoup on est arrivés pensant qu'on était les seuls à s'intéresser aux déchets aux déchets alors qu'en fait il y avait déjà pas mal d'acteurs et en l'occurrence il y avait une planification mais dont on a eu connaissance que assez tard parce que bon la formation un peu gérée en silo et bon du coup il faut vraiment poser les questions pour être sûr d'obtenir des réponses si on les pose pas voilà donc les acteurs impliqués notamment le service municipal donc en faire le recensement c'est à dire ça sera vraiment le service municipal qui sera au coeur de la planification ensuite et de la mise en oeuvre du pilotage en fait de la gestion des déchets et c'est intéressant de savoir quels effectifs et de quelle formation disposent ces personnes et assez tôt aussi de leur proposer du renforcement de capacité des formations le budget dédié à ce service alors en général ça c'est ça c'est compliqué et ça demande tous ces calculs dont j'ai parlé un petit peu de reconstituer en fait sur la base des informations techniques en fait combien ça coûte par exemple si on sait que les camions tournent 5 jours par semaine 8 heures par jour et qu'ils consomment tant de litres au sang on arrive à en déduire un budget carburant et en fait il faut en passer par toutes ces informations là en fait pour voilà mais là aussi on a des outils donc si ça vous intéresse on peut vous les passer les projets les partenariats déjà en cours puisqu'on n'est pas les seuls sur terre et voilà si on veut aller vraiment plus loin aussi il y a des outils qui existent pour travailler sur l'impact sur le climat de la gestion des déchets parce que les déchets sont responsables de plus de 5% des émissions de gaz à effet de serre et notamment de ceux qui ont un impact à court terme donc le plus important en fait sur le réchauffement climatique du fait du brûlage des déchets à l'air libre donc avec l'émission de particules fines qui passent dans l'atmosphère et du fait de l'émission de méthane par la décomposition des déchets organiques et aussi du fait que souvent les véhicules de collecte des déchets sont des vieux diesel qui aussi dégagent beaucoup de particules finales donc c'est un secteur en fait qui a un impact fort sur le climat et voilà si c'est des choses auxquelles les bailleurs sont très sensibles voilà ça peut être assez utile aussi de s'en faire une idée alors pour conclure voilà moi je voulais réinsister peut-être sur quelques petits messages dans un diagnostic des cartes et des photos aident à comprendre et à fixer les idées c'est toujours intéressant et je trouve d'ailleurs c'est très bien que Romain en fait nous présente pas mal de photos parce que c'est très parlant alors il est quand même important pour moi voilà d'avoir des données chiffrées si possible économiques aussi aller jusqu'à l'économique parce qu'après ça sera vraiment la clé du succès aussi d'un nouveau plan de gestion de déchets c'est d'avoir des propositions qui sont abordables pour la commune la commune voilà donc on doit souvent collecter des infos assez détaillées pour reconstituer en fait toutes les données dont on a besoin et revenir un petit peu sur cette idée de départ qui est que l'implication des acteurs dès le début va permettre de bien les impliquer notamment on reconnaît leur savoir parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on va tirer en fait des gens donc de toute façon il faut les impliquer et puis de partager dès le départ les constats voilà donc c'est un travail à faire en commun pour une implication dans la durée de tous et donc comme l'a dit aussi Romain le diagnostic donc c'est davantage un processus qu'une étude clé en main en fait livrée par un bureau des thunes donc pour nous c'est une affaire de partenariat une affaire de co-construction et même si bon là je vous ai présenté quelque chose d'assez complet on va dire qui peut et on a d'ailleurs aussi élaboré des termes de référence type qui vous seront transmis là voilà il faut peut-être plutôt mettre l'accent sur le fait que ça peut prendre du temps mais c'est pas grave plutôt que de se lancer tête baissée dans des choses conséquentes voilà prendre ce temps-là c'est vraiment important et c'est une belle occasion aussi de de construire des projets pertinents voilà je vous remercie ben merci merci Jocelyne pour cet exposé complet alors ben comme je refais pas la synthèse puisque Jocelyne l'a fait toute seule donc du coup tous les éléments qui ont été soulignés étaient bien présents donc comme tout à l'heure donc alors déjà je voulais juste signaler que certaines ressources qui ont été mentionnées par Jocelyne donc voilà vous pourrez les retrouver sur le site de la plateforme ressources mais donc ma collègue Amélie vous a fait suivre les liens donc qui vous permettront d'accéder notamment au guide de caractérisation et d'autres ressources et puis sur toutes les autres ressources qu'a évoquées Jocelyne on pourra aussi vous les faire suivre donc on vous a redemandé tout à l'heure si vous aviez des questions à poser alors je regarde si ce qu'on a alors Amélie va prendre la suite pour justement faire le point de l'élection bonjour à tous alors on va voir si ça fonctionne non ça fonctionne pas le point c'est est le côté il est il m c'est le en c'est le C'est mon micro qui est coupé, excusez-nous. Donc bonjour à tous. Alors j'ai suivi un peu, donc il y a eu quelques questions qui ont été posées et que j'ai rassemblées. Donc il y a André qui nous demande, souvent les élus de la ville du Sud veulent des réalisations concrètes, des constructions et non des études, des diagnostics. Comment faire pour les convaincre que tout projet doit au préalable avoir une étude ? Donc je ne sais pas si nos intervenants ont quelques éléments à donner. Après oui, je vais prendre les trois questions alors qui étaient posées. Donc deuxième question, c'est Moussa qui dit, en Afrique subsaharienne, ce sont généralement les collectivités qui sont en charge de services de gestion des déchets. Malheureusement, ces collectivités sont techniquement et financièrement dépassées par cette problématique de gestion des déchets. Aussi, il n'existe pas de système efficace pour financer les services de gestion des déchets, aussi bien par les ménages que par les professionnels. J'aimerais savoir, pendant ces projets au Bénin et au Cameroun, si vous avez pu estimer le consentement à payer des ménages pour bénéficier de services de collecte des déchets, et si oui, à combien était estimé ce montant ? Et enfin, donc Anne-Sophie Duroisin, bonjour, merci pour votre intervention. Quelle est la place du secteur informel dans la filière en Afrique, en général, même si cela dépend sûrement des pays ? Et quels sont les maillons formels et informels dans la filière ? Comment prendre contact avec le secteur informel ? Donc voilà, je vous remercie. Je vais laisser peut-être Jocine faire une première réponse à ces questions très intéressantes. Alors, donc sur la première question qui est sur la façon de convaincre des mères d'accepter en fait une étude, c'est vrai qu'on a vécu ça aussi. Il y a vraiment une demande autour de réalisation de matériel surtout, en fait. Et je ne sais pas s'il y a une bonne réponse en fait à ça, dans le sens où on peut les comprendre. C'est-à-dire que déjà il y a une envie en fait de moderniser la gestion des déchets, parce que souvent les élus ont pu voir comment ça s'organise dans les pays occidentaux et ont une certaine appétence du coup pour l'obtention en fait de matériel moderne. Voilà, donc qui vont pour autant avoir du mal à fonctionner et notamment engendrer en fait des coûts assez importants pour la collectivité. si elle voulait les faire fonctionner. Donc, peut-être que l'argument il peut être là, c'est-à-dire déjà de faire prendre conscience que toute solution a un coût et qu'en fait il est nécessaire quand même d'aller étudier plusieurs solutions avant de faire un choix. Donc, mettre en avant peut-être l'étude comme une manière de faire un choix parmi différentes solutions plutôt que simplement de diagnostiquer des problèmes. Voilà, je crois que c'est ce qu'a dit Romain aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà ces pistes de solutions qui sont évoquées. D'ailleurs, moi aussi j'en parlais au départ, ce n'est pas du tout quelque chose dont on doit se priver dans les premières consultations, participations au niveau des focus groupes par exemple, parce qu'on va pouvoir déminer en fait un petit peu le terrain de cette façon-là, je crois. les premières propositions spontanément, que ce soit par les élus ou par la population, ne vont pas être réalistes. Et finalement, le fait que ça soit intervenu assez tôt dans le processus fera qu'on pourra y revenir plusieurs fois pour expliquer pourquoi est-ce que c'est peu réaliste dans le contexte où ce n'est pas adapté en fait. Voilà, je crois aussi qu'on dépendra toujours de certaines personnalités, c'est-à-dire qu'il y a vraiment chez certains maires, ou alors aussi on peut mal tomber dans le calendrier électoral, et il y a un besoin pour des réalisations concrètes rapidement. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on n'a que partiellement prises effectivement. Donc sur la deuxième question qui est la volonté à payer des ménages, donc effectivement nous avons réalisé ce type d'enquête. Là, de mémoire en revanche, j'aurais du mal à redonner des ordres de grandeur, et je préfère répondre par la suite. Mais néanmoins, je voudrais souligner qu'à Chang, il y a eu des années de précollectes gratuites qui ont été réalisées dans les quartiers. Donc du fait des supports internationaux non disposés de Chang, en fait les maires n'avaient jamais voulu faire payer les ménages pour le service. Et bon, il y a vraiment eu une transition à un moment donné, on a réussi avec un maire à lui faire accepter en fait cette décision impopulaire, enfin disons lui faire prendre le risque, et sur la base d'enquêtes qui montraient que les ménages ne rejetaient pas du tout l'idée. Et donc là, je crois qu'on a fait un grand pas en avant, et effectivement c'est important d'inclure dans le diagnostic cette discussion sur la vision qu'auront les gens de la salubrité de leur quartier, des solutions qu'ils voudraient bien mettre en place, et de leur faire comprendre que du coup ça nécessite un paiement pour enquêter en fait sur leur volonté à payer. Voilà, ça peut aussi plutôt avoir lieu un peu plus tard dans le processus de planification, mais ce n'est pas inutile d'en parler dès ce stade du diagnostic je pense. Voilà, il y avait une troisième question sur la filière informelle. Si je peux me permettre, en fait, j'ai souvenir que durant la journée qu'on a organisé le 15 juin sur les déchets, je crois que c'est Cefrépaz qui parlait de l'exemple à Haïti, et donc comment ils avaient, qu'au début c'était difficile d'expliquer aux ménages de payer là, et qu'en fait ils se sont rendus compte après une sorte de diagnostic aussi, une étape de diagnostic pour engager quelqu'un qui allait voir plus personnellement les ménages pour leur expliquer un peu les avantages, et c'était aussi bénéfique. Donc ça c'est des choses qu'on pourra aussi ressortir des témoignages qui ont eu lieu précédemment, qui sont intéressants, je trouve. Moi après, je ne suis pas du tout spécialiste sur le thème, mais j'ai souvenir, ça m'avait marqué comme exemple. Oui, dans le cadre du projet, sur le 1% déchet, on va organiser la semaine prochaine une capitalisation avec des professionnels du Sud sur la thématique de la pré-collecte, et notamment un des thèmes est l'équilibre économique de la pré-collecte. Et donc ce sujet-là, il va être abordé avec ces professionnels pour voir quels sont ceux qui ont développé vraiment les solutions les plus probantes dans ce domaine-là, pour vraiment arriver à convaincre les gens de s'abonner pour un prix et contribuer à la salubrité des quartiers. Donc ensuite, ce document sera publié courant 2019. Et donc il y a un autre document de ce produit dans le cadre du PAGEDES qui devrait sortir aussi début 2019, justement, sur la prise en compte du secteur informel. Donc ça a été la première capitalisation qu'on a réalisée à partir d'exemples à Madagascar et au Congo-Brazzaville. Et donc il permet de replacer un peu l'importance du secteur informel dans la gestion des déchets. Il assure un vrai service en général. Il enlève en fait une partie des déchets dont la commune n'a plus à s'occuper. Donc ça lui fait toujours ça de moins à gérer. Et donc en général, c'est sur les maillons, effectivement. Enfin, c'est même avant la sortie des déchets du ménage, quoi. Parce que souvent, c'est des récupérateurs en porte-à-porte qui viennent demander aux personnes des déchets intéressants. Ou alors, ça peut être du tri sur les points de collecte ou même la décharge finale. Donc, ce n'est pas toujours… Donc ce qui en ressortait de cette capitalisation, c'est qu'il est assez difficile en fait d'approcher ce public. Et donc, ça demande vraiment des compétences assez spécifiques, des efforts particuliers. Donc, des projets en fait assez ciblés là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se donner les moyens en fait pour pouvoir aborder ce public-là. Voilà. Je ne sais pas si la question a été répondue, mais comme on l'a dit tout à l'heure aussi, bon, bien qu'on ne soit pas vraiment dans un dialogue à cause de cet outil informatique, bon, je pourrais tout à fait répondre aux questions aux demandes de précision supplémentaires ultérieurement. Il y avait une autre question, Amélie. Oui, il y avait une dernière remarque. Alors, je suis en train de regarder. Donc, de Natacha, « Si les aspects transversaux cités sont pour moi une partie très importante d'un diagnostic, étudier la politique, stratégie, régulation des lieux avant de livrer des résultats est essentiel pour toute mise en application. Faire une revue bibliographique pour connaître les études en cours ou effectuées. De mon expérience, cela a une grande influence sur les projets d'assainissement à différents niveaux. » Oui, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. notamment l'idée d'aller chercher des études déjà préexistantes, de bien identifier les intervenants, puisque ceux qui ont fait ces études peuvent encore être des acteurs éventuellement présents dans ces localités. Et puis, bien sûr, le cadre législatif et réglementaire est vraiment important à connaître pour ne pas s'engager dans des recommandations qui ne soient pas applicables. Notamment, très intéressant aussi, pour savoir ce qu'il est possible de faire en termes de taxation spécifique pour la gestion des déchets. C'est-à-dire, est-ce que les communes, elles ont le droit de mettre en place des prélèvements fiscaux spécifiques sur la gestion des déchets ? Ça, c'est quand même assez intéressant de l'identifier. Notamment, par exemple, au Burkina, un maire nous disait qu'il voulait mettre en place la REP chez lui, c'est-à-dire la responsabilité élargie des producteurs vis-à-vis de ceux qui s'installaient, en fait, des entreprises qui s'installaient sur sa commune pour faire des forages d'eau potable et en sachet l'eau. Donc, en fait, tous ces sachets d'eau qui sont très présents dans les déchets en Afrique de l'Ouest, il y avait des producteurs sur sa commune et donc, il voulait lui instaurer une taxe spécifique vis-à-vis de ces industries-là. Et ça, c'est vraiment assez opportun, quoi. Et donc, ça demandait aussi d'avoir une connaissance suffisante de la législation locale pour savoir si c'était possible de le faire à l'échelle de la commune. Voilà. Qu'elle rajoute... Différentes études démontrent que la gestion des déchets solides n'est pas rentable. Le plus souvent, le secteur est financé par d'autres incomes, comme une taxe sur la facture électrique, taxe au sac poubelle, etc. Oui, oui. Alors, c'est pas rentable dans le sens où, par exemple, si on espère couvrir le coût de la gestion des déchets par la valorisation, parfois, on a des journalistes qui peuvent dire dans les déchets, il y a de l'or ou des choses comme ça. Bon, on est loin du compte. Ça coûte plus que ça ne rapporte, la gestion des déchets. Et ensuite, voilà, il y a quand même différents niveaux aussi de coûts et de technicité dans la gestion des déchets. Donc, nous, on est beaucoup aussi sur cet argumentaire-là de dire que l'amélioration de la gestion des déchets en Afrique peut se faire à des coûts qui ne sont pas comparables à ceux qu'on a chez nous. Donc, chez nous, c'est à peu près 100 euros par habitant et par an pour gérer les déchets. Dans ces pays, on peut être autour de 10 euros, 20 euros et déjà avoir une grande amélioration de la gestion des déchets. À l'île Maurice, ils sont à 50 euros par habitant et par an à peu près. Ils ont un système assez intermédiaire. Donc, on a, disons, toute une gamme et notamment, ce qu'on promeut, c'est solutions techniques adaptées. Bon, par exemple, dans des pays sahéliens où il y a donc assez peu de matière organique dans les déchets où il y a une pluviométrie faible, en fait, la décharge finale, elle peut être aménagée assez simplement, sans risque de pollution sur l'environnement, notamment si le site de décharge est choisi en conséquence, loin de toute nappe affleurante, etc. Et donc, pour des projets, des projets en fait portés par des bailleurs internationaux, il y a vraiment une exigence d'appliquer des normes internationales aussi aux infrastructures. Donc, ils vont être pour la décharge de Bobo Dioulasso ou de Ouagadougou dans des modèles importés de l'Occident avec des coûts très élevés, alors qu'en fait, il serait possible de faire des décharges à moindre coût et qui, pour autant, ne présentent pas de risque. Voilà, donc, c'est des choses qui sont quand même à envisager pour réduire aussi, disons, avoir des coûts mesurés. Donc, je le disais tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'on a des communes qui vont avoir une vision moderne, en fait, qui souhaiteraient que la gestion des déchets dans leur ville soit moderne, avec des véhicules à compaction, comme on a vu là à la Chang. Ça, c'était des photos de 2014. Si je vous montre celles que j'ai prises l'an dernier, en fait, le camion à compaction, il est rempli à la fourche. Ça ne marche plus du tout, le système de levée, le système de compaction non plus. Donc, en fait, c'est juste dommage parce qu'on n'est pas du tout… On est sur du matériel coûteux qui était neuf au départ, mais qui n'est pas adapté, en fait, pour ces pays. Donc, on doit en fait un petit peu batailler pour tant du côté des partenaires financiers que des partenaires locaux pour essayer d'avoir des solutions rustiques, moins coûteuses et finalement plus durables à long terme. Voilà, je crois que c'était les dernières questions. C'était les dernières questions. Je vais laisser Julien peut-être conclure et puis vous remercier de votre participation. On va faire un petit peu de chèque. Merci. Merci à tous. Donc, on a fait un petit peu plus long que ce qu'on avait imaginé, mais je pense que les échanges étaient vraiment très, très riches. Donc, juste avant de vous donner quelques informations, donc, il me semble que les deux présentations, si bien celles de Jocelyne que de Romain, ont bien montré d'abord qu'un diagnostic, c'est bien plus qu'une caractérisation des déchets. Ça recouvre tout un tas d'autres enjeux et d'autres types d'informations. On a vu que c'était aussi un levier pour la suite et pour la réussite du projet dans son ensemble et que c'est vraiment donc une étape à ne pas négliger, même si c'est long et compliqué a priori. On a vu enfin que c'est quelque chose qui se fait avec ses partenaires. Et quand je dis ses partenaires, on a vu que ça impliquait beaucoup de monde sur le territoire. Donc, évidemment, des services, des associations, des élus. Enfin, rappeler que les déchets, c'est quand même une problématique. Évidemment, là, on parle du contexte sud, mais même si c'est moins visible dans nos pays à nous, les déchets, c'est quand même une sacrée problématique. Si j'ai bien compté à partir des chiffres qu'a évoqués Jocelyne, la facture en France doit être autour de 6 à 7 milliards, puisqu'on est à 100 euros par habitant. Donc, ça veut dire que c'est quand même une problématique très, très forte qui a un coût et qui implique aussi beaucoup de monde. Et donc, là, c'est peut-être mon dernier point, c'est-à-dire que, comme ça a été souligné d'ailleurs tout à l'heure par Romain et aussi par Jocelyne, on peut associer beaucoup, beaucoup d'acteurs ici sur la question des déchets au Sud. On a beaucoup d'associations, on a beaucoup d'élus, beaucoup d'entreprises qui travaillent sur cette question. Donc, il y a un vrai tissu économique, politique, social autour de cette question qu'il faut mobiliser pour pouvoir travailler sur ces questions avec d'autant plus de pertinence. Donc, voilà, il ne me reste plus à ce stade, évidemment, qu'à remercier Jocelyne et Romain pour leurs apports très, très riches au cours de ce webinaire. J'en profite aussi pour remercier ma collègue Amélie qui a fait le lien avec vous sur le traitement des questions. Quelques événements à venir ces prochaines semaines, donc à la fois en ligne et en présentiel dans le cadre du projet PagéDest que nous avons évoqué. Donc, dans le cadre de la formation, de la capitalisation qui a été évoquée par Jocelyne tout à l'heure pour les Lyonnais, en tout cas, sachez que nous organisons une rencontre avec des acteurs de la gestion des déchets d'Haïti, du Cameroun et de Côte d'Ivoire mardi prochain à 14h ici dans les locaux de Rézacop. Donc, ceux qui le peuvent, vous êtes évidemment invités à vous inscrire et à venir les rencontrer. Nous aurons d'autres webinaires comme celui d'aujourd'hui dans les prochains mois. Donc, un premier qui concerne l'implication des collectivités locales dans les projets de coopération internationale dans le champ de la gestion des déchets avec une intervention de la communauté de communes de Châtellerault. Donc, la date n'est pas encore calée, mais voilà, d'ici à la fin de l'année, on pense que la date sera définie. Un autre webinaire le 7 mars qui sera plus sur l'angle de l'implication des acteurs économiques au nord et au sud autour des projets de coopération internationale dans le champ de la gestion des déchets. Et plutôt sous l'angle des formations, donc là, en présentiel. Donc, il y aura une formation sur un petit peu de comment convaincre, argumenter, mobiliser pour porter une action de solidarité internationale dans le champ de la gestion des déchets. Donc, qui aura lieu ? Alors, il y a plusieurs dates. Donc, à Lyon, pour l'instant, ce n'est pas complètement sûr, mais enfin, ça pourrait être le 29 mars. Une autre à Clermont-Ferrand. Là, la date reste à définir, mais qui sera organisée dans la foulée. Et puis également à Bourges, le 18 mai. Donc, voilà, à vos agendas. Et évidemment, on est à votre disposition pour reparler de tous ces sujets et de tous ces événements qui arrivent. Donc, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous, tous les participants qui êtes là. Vous ne vous êtes pas déconnectés pendant près de deux heures qu'a duré ce webinaire. Donc, bravo. On est à votre disposition pour davantage de questions. S'il y a des choses un petit peu qui sont restées en suspens ou des questions qui vous viennent à la suite de ce webinaire, surtout, n'hésitez pas à revenir vers vous. On vous fera suivre les présentations, notamment celles de Jocelyne et puis aussi peut-être d'une part les photos qu'avait préparées Romain et également les ressources qui ont été évoquées aujourd'hui. Donc, voilà, les projets dans les déchets, on y croit, visiblement vous aussi. Donc, poursuivons cet échange et donc, on espère vous retrouver à Lyon ou ailleurs, en ligne ou en présentiel pour les prochaines activités du projet. Voilà. Merci à vous tous et puis à très bientôt. Comment j'arrête ? Cette conférence va maintenant être enregistrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada